C'est parti ! Mais avant tout, il faut trouver le dernier joyeux royal. Ensuite, nous irons à la tour des vents, où nous attend la princesse Zelda. Ok. Coucou Héloïse, comment vas-tu ? Bon. Non, ça va glisser ! Je suis en train de jouer ! Non ! Mais j'aime ! Mais j'aime ! Ok. Parfait ! Zut ! Est-ce que la bombe peut faire fondre la glace des trucs ? Je suis pas sûre. Ouais, j'ai pas l'impression. Ouais. Ouh ! Pourquoi ils restent ensemble dans ce... Est-ce qu'ils sont linkés ? Ha 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 ! Euh... Ok, il y a un chemin aux quatre coins. Bon, on va aller par là. Et bien ça... Eh bien ça sert à rien. Eh bien... Ça sert à rien... C'est parti. Oh, le médaillon des sources. Je vais faire un massacre. Oh, le médaillon des sources. Oh, le médaillon des sources. Je t'ai eu. Je t'ai eu. Donc là, il va falloir une clé. Oh, le médaillon des sources. 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 Voilà mon œuvre, un mur de neige. Impossible de le faire fondre sans se placer en formation Mojo. En d'autres termes, tu ne pourras jamais revenir à bout. Je suis trop brillant. Certes. Ok. De toute façon, il va falloir la baguette de feu. On a bien compris. À mon avis, c'est... Voilà. C'est ce que j'allais dire. C'est voulu les trous. J'allais dire, à mon avis, les trous, c'est voulu. Mais je n'ai pas eu le temps. Par contre, c'est moi ou il y en a qui taffent et trois qui regardent dans l'équipe des Link. Bah, c'est un peu comme les ouvriers de la ville, j'ai envie de dire. Il y en a un qui taffent et trois qui regardent. C'est la DTE, exactement. C'est la DTE, c'est la DTE, c'est la DTE. Bon bah. Comme dans la vraie vie, un qui bosse et un autre qui font les pom-pom girls. Exactement. Le ver doit être le stagiaire. Exactement, le ver c'est le stagiaire. T'as tout compris. Merde. La baguette de feu ! Enfin ! Tout juste. Aux abris ! Attendez, il y avait un trou ici quelque part, normalement. Là. Et la tempête ! Oui, je sais que je suis dans le trou ! Non mais tu rêves, Tingle ! T'auras pas mes... T'auras pas mes gemmes. Je brûle tout ! Comme le gros sagouin que je suis, pardon. Ta gueule téléphone. Pas la infection. Dispartrai. T'auras pas chacun. Pas la infection. Pas la injury. Pas la illusion. Depuis là unisel. Parichois. parich academic... Pognon Tire-toi Tingle Ce sont mes gemmes Sinon je te fais cuire à la broche Oh une clé Hop Hello Je crois que je vais garder ma baguette de feu C'est mon hop ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Ah glah glah Ah glah glah Bracelet de force je peux porter la terre entière Euh ouais mais non en fait Sors de là C'est ça en fait Non c'est pas ça Attendez c'est peut-être Je crois que je sais en fait Hop C'est pas ça C'est pas ça Ooh Meurs paris Par le feu Ok donc il va nous falloir une bouboule ici ok C'est ça Dégage tingle je te dis Ce sont mes gems Ah tiens A plus ballon Crame tingle Crame Crame Tellement pratique la baguette de feu Toujours pratique le feu c'est vrai Pagouin rôti A table C'est possible Oh C'est parti, putain! Hé bah Lino ! La vengeance des pingouins ! C'est comme ça que ça aurait dû se passer dans le film Super Mario, que quand Bowser a attaqué les pingouins ! Donc normalement je pense que le portail il était par là. C'est ça, voilà. Bah ça c'est la bande annonce ! Techniquement je ne t'ai rien spoilé, c'est montré dans la toute première bande annonce du film, c'est l'attaque des pingouins de Bowser. Donc techniquement je ne t'ai rien spoilé. A mon avis... Ah, ok. Exactement ! C'est juste un truc qui est montré dans la bande annonce, la toute première bande annonce. DERA ! Ah plus de rats. Il les a attaqué pour quoi ? Bah pour récupérer la super étoile. Et on la voit aussi dans la bande annonce, donc je ne spoil toujours rien. Mais en fait, oui, c'est ça. Les pingouins ont une super étoile et Bowser voulait récupérer la super étoile. D'accord, donc à chaque fois que je me trompe, la tempête s'intensifie. Bon bah on va pas... On va pas s'amuser avec ça là. Non ! Oh, le piège ! En fait, c'est ça, ils apparaissent dès qu'on prend un gros... une grosse gemme en fait. Ouh ! Naaaaaan ! Bon c'est pas grave, j'en ai quand même presque 4000 donc ça va. Mais bon zut quoi ! J'avoue, c'est quoi cette gemme qui se barre ? Oh ! Attendez, attendez, attendez. Parce que là, ça va pas être simple. En plus ça glisse. Oh putain ! Ok. Ok. Oh putain ! D'accord. Putain. Mais ça glisse ! Ouais. Ils aiment bien reprendre les anciens boss des anciens Zelda. Ok. Le troisième élément. Mais... Non de dieu ! Meurs par le feu ! Ok. 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 Bah pour le coup, oui, c'est original Parce que c'est la première fois qu'il y en a un qui a une armée de chauve-souris avec lui Donc pour le coup, c'était original, oui Quel héros, tu as réussi à venir jusqu'ici Je suis le chevalier d'Hyrule Chargé de garder le joyau royal violet Grâce à toi, nous avons été libérés de nos malédictions Tu dois maintenant emporter les quatre joyaux par-delà ce temple glacé T'envoler vers la contrée sacrée Puis tu pourras entrer dans la tour des vents où Vaati t'attend Au fin fond du palais qui flotte au-dessus de la contrée des cieux Une terrible malédiction t'attend Si tu ne lèves pas cette malédiction, Hyrule ne sera plus jamais en paix Le destin de la princesse Zelda et du royaume d'Hyrule est entre tes mains J'aime bien Vaati Pour moi, c'est un des meilleurs sidekicks de Ganondorf C'est un des meilleurs sidekicks de Ganondorf pour moi Vaati Voilà On a tout On a toutes les filles, on a tous les joyaux Direction la princesse Zelda Bah évidemment Après tout, c'est le mini schcap qui vient Temple de glace Chouette De la glace Encore de la glace C'est un des meilleurs sidekicks de Ganondorf C'est un des meilleurs sidekicks de Ganondorf C'est un des meilleurs sidekicks de Ganondorf C'est un des meilleurs sidekicks de Ganondorf